Musique Auzubillahi minashaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue à notre émission Le Message Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet important Il s'agit d'une sentence, d'une position courageuse Qu'a pris notre compagnon, notre exemplaire Le premier khalife de l'islam, Abbaqr Siddiquh radiallahu anhu Quand il dit Va-t-on diminuer, retrancher de cette religion alors que je suis vivant ? C'est ce que chaque musulman doit dire, doit croire et doit vivre Cette sentence de notre saint compagnon, de notre khalife Nous renseigne, nous éduque sur quatre principes Le premier est le principe de l'appartenance Effective et totale à l'islam Et d'une soumission absolue Le musulman doit se sentir musulman à 100% Le musulman doit se soumettre totalement, absolument et sans condition A Allah subhanahu wa ta'ala Ainsi, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint Coran Ya ayho allazina amanu Ou dhouloufissil mikav Ô vous qui portez la foi Entrez en islam En toute totalité C'est-à-dire, quand on est musulman On l'est C'est-à-dire qu'on est complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala On ne paye à ses ordres sans arrière-pensée Et à ceux de son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et il est dangereux de croire autrement Car Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde En disant Allez-vous croire en une partie du livre Et nier une autre partie Certes, la récompense de ceux qui font cela Ne sera qu'ignominie dans cette vie d'ici-bas Et, à l'au-delà, leur châtiment sera le plus dur Et certes, Allah sait ce que vous faites Certes, Allah n'est pas distrait de ce que vous faites Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de mettre en garde Pour dire qu'on doit être totalement, complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala Et non pas selon nos désirs et nos passions Le deuxième principe qu'on nous rappelle Cette décision de notre cher compagnon Cette position glorieuse dans un moment difficile Parce que c'était juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Où les musulmans étaient psychologiquement, moralement Et même spirituellement affaiblis Jusqu'à ce que certains sont allés à apostasier complètement Ou à dire Je vais accomplir une partie de l'islam Et laisser une autre partie telle que la zakat Ce deuxième principe est que L'islam est une globalité D'où nous avons parlé de Soumission exclusive C'est-à-dire totale à Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Nous a donné l'islam de façon complète Donc c'est une religion complète On ne doit ni la diminuer Ni la retrancher de quoi que ce soit C'est sa globalité Son universalité Cette sentence de notre saint compagnon De l'enseigne Et c'est un principe fondamental Pour le musulman Le musulman Depuis son réveil jusqu'au coucher Il est guidé Il est orienté Il est télécommandé Par L'islam La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala De son manger De son sommeil De sa boisson De même ses toilettes De même comment porter ses habits L'islam couvre Toute la vie De l'homme C'est un Code de conduite C'est un Une voie de Toute la vie Allah subhanahu wa ta'ala A chaque communauté A chaque peuple Sa voix Et sa législation Qui couvre Toute sa vie Donc Nous ne faisons pas de différence Entre le temporel Et le spirituel Le troisième principe Qu'on nous enseigne Ceux cinq compagnons Dans cette position Difficile Qui est Cette religion Va-t-elle être diminuée Alors que je suis en vie Le principe De respecter l'engagement L'engagement Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala L'engagement Vis-à-vis De cette religion Donc Cela signifie que Quelles que soient les circonstances Même Au dépend De ma vie Je ne renonce pas A mon islam Je ne renonce pas A la soumission A Allah subhanahu wa ta'ala Allah nous dit Quelles sont les circonstances 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 Certes Parmi les croyants Il y a des hommes Oui Des hommes forts Des hommes de Dieu Des hommes Qui ont été véridiques Dans leur engagement Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Parmi eux Certains ont atteint le but C'est-à-dire qu'ils sont morts Dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala D'autres Ils attendent encore Le quatrième principe Est le principe du sacrifice Donc Cette parole Notre khalife démontre Que le musulman Doit être prêt A donner Tout Pour défendre cette religion Oui Aoub Bakr ce jour-là Il a dit Même si Personne ne me suivra Moi seul Je ne vais pas rester en vie Tant que Des gens Votent en diminuer quelque chose C'est le principe du sacrifice Du sacrifice total Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Oui c'est ainsi Car Celui qui dit Qu'il est musulman Qu'il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala C'est C'est Qu'il a pris un engagement Avec Allah subhanahu wa ta'ala Dans deux sens Le premier sens C'est qu'il a vendu son âme Et son bien A Allah subhanahu wa ta'ala Contre le paradis Le deuxième sens C'est qu'il a Donné à Allah subhanahu wa ta'ala Sa vie Et tout ce qu'il possède Tout son bien Pour être sauvé Du châtiment Du feu Le jour de la résurrection Ainsi Allah nous dit Inna Allah Ashtaraimna al-mouminina Amfussahum Wa amma lahum Bi anna lahum Al-janna Certes Allah a commercé Allah a marchand A fait Allah a commercé Allah a fait Il négoce Vis-à-vis des croyants En leur achetant Leur âme Et leur bien Contre le paradis Ils quatilouna Fi sabilillah Wa yaqtuloun Ils combattent Et ils sont combattis Ils combattent Et ils sont tués Dans la vodera Donc ça veut dire C'est les deux choses Non seulement ils combattent Mais ils sont prêts A mourir dans le sang d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah Subhanahu wa ta'ala Dit Qui est Plus prompt A respecter son engagement Si ce n'est Allah Subhanahu wa ta'ala Et réjouissez-vous Du commerce Du négoce Que vous avez eu Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Ça veut dire C'est le meilleur négoce C'est La meilleure affaire Que l'être humain Pour traiter Dans cette vie d'ici Pour gagner C'est de vendre Allah Subhanahu wa ta'ala Son âme Et son bien Contre L'immense paradis Le paradis éternel Le deuxième sens Dont nous avons parlé Est élucidé Dans le verset suivant Allah nous dit Dans l'autre sens Oh vous qui avez la foi Voulez-vous Que je vous indique Un commerce Qui va vous sauver Dans douloureux châtiments Donc le premier sens On a dit C'est pour Accéder au paradis Mais Est-ce que Avoir la garantie D'accéder au paradis Est une garantie Qu'on ne va pas être puni Par le châtiment D'accéder au paradis Donc ce commerce Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Donc il dit Donc il dit Voulez-vous que je vous indique Un commerce Une affaire Une negócio Qui va vous sauver Du feu Du châtiment D'accéder au paradis Cette sentence Sincère Donc on n'a pas à revenir Sur sa foi Sur sa religion On n'a pas à laisser Un emploi De sa religion Au profit Des profits De cette fille D'ici-bas Ou de ses menaces Et le quatrième Et dernier principe C'est le principe Du sacrifice Le musulman Est prêt à tout donner De sa vie De ses biens Pour Sa religion Pour l'islam Parce que Il est complètement Totalement Exclusivement Absolument Soumis A son seigneur Maître De l'univers Un On 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 Insha'Allah.